Depuis que nous sommes au Canada, le 31 octobre est un jour que j'attends avec impatience chaque année. Parce que le 31 octobre, c'est Halloween ! Et c'est une de mes fêtes préférées, certainement parce qu'au Canada, c'est vraiment comme dans les séries télé. Et cette année malheureusement, avec le Covid, les choses seront clairement un peu différentes. Dans cette vidéo donc, petit flashback sur ces dernières années pour vous montrer à quoi ressemble un Halloween, pour ainsi dire typique, et vous parler de ce que nous avons prévu cette année. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous ce que nous avons vécu et ce que nous avons appris, après 8 années passées ici, au pays du sirop d'érable. Si venir au Canada est à votre agenda dans un futur plus ou moins proche, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, pour ne rien manquer de ce que nous partageons. Pour ça, il faut cliquer sur la cloche, juste là. Halloween au Canada, c'est vraiment comme dans les films et séries télé américaines. Et c'est sans doute parce que j'ai grandi en regardant ça à la télé, que chaque année, j'attends avec impatience cette fête. Cette année, Covid oblige, ce sera différent. Mais restons positifs, donc cette vidéo sera l'occasion de vous expliquer pourquoi j'aime personnellement autant Halloween, et voir ce que nous avons prévu pour essayer de sauver la fête cette année. Commençons par un tout petit cours d'histoire. Et ne vous inquiétez pas, on va garder ça light and fun, croyez-moi. Nous avons beaucoup appris sur l'origine de cette fête, grâce à l'école des enfants en fait. Car chaque année, il y avait un projet d'Halloween à faire. Cela pouvait consister à faire une maquette, préparer une petite présentation sur les origines de cette fête. L'école nous a appris qu'en fait, à l'origine en tout cas, c'était un peu plus que juste des costumes et des sucreries. En fait, à l'origine, Halloween, c'est une fête celte. Les celtes célébraient leur nouvel an le 1er novembre. Période qui correspondait pour eux au début de l'hiver. Une période de l'année grise, froide, triste. Et ça va de soi, souvent associé à la mort. Pensez également que pendant cette période, les barrières entre le monde des vivants et le monde des morts s'estompaient. Et que dans la nuit du 31 octobre, les morts revenaient les hanter. Alors bien évidemment, cela ouvrait la porte à beaucoup de fantaisie, comme vous pouvez l'imaginer. Et pour célébrer cette période, l'Erdruid construisait de grands feux de camp, autour desquels il célébrait, généralement déguisés avec des peaux d'animaux. Et quand de nombreux colons irlandais, descendant des celtes par excellence, sont arrivés en Amérique du Nord, vers le milieu du 19e siècle, et bien ils ont ramené cette tradition avec eux. Et au fil des années, cette fête est devenue l'Halloween que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ayant grandi sur l'île de la Réunion dans les années 80-90, Halloween, bien évidemment, ce n'était pas quelque chose qui était célébré. Tout ce que j'en connaissais, c'était comme dit plus tôt, via les films et les séries télé. Et la fête d'Halloween, c'était pour moi un peu comme un mythe. On se déguise, on va dans la rue demander des bonbons. Comment est-ce qu'un truc pareil pouvait exister ? Ça semblait vraiment trop beau pour être vrai. Et quand nous sommes arrivés ici, la première année, j'ai innocemment posé la question à mes collègues. Halloween, c'est vraiment ce que j'imagine. On va vraiment dans la rue en costume, faire du porte-à-porte pour des sucreries. Et ils ont bien rigolé, parce que c'est exactement ça ici. Halloween, c'est tout d'abord les costumes. Dès le mois de septembre, vous en trouverez dans tous les magasins. Et les enfants attendent ça avec impatience, parce que bien évidemment, ça leur donne l'opportunité de se transformer en leur caractère préféré. Le jour d'Halloween, ils portent le costume toute la journée à l'école. C'est bien évidemment une journée de détente pour eux. Quand on est petit, on ne peut qu'adorer, pas vrai ? Nous avons eu du Star Wars, du Avengers. Oui, on a vraiment eu tout pendant ces neuf années. Les écoles organisent généralement une fête la semaine d'Halloween. Celle-ci a lieu en soirée, et c'est toujours un moment très attendu par les enfants. Ils retrouvent leurs copains pour s'amuser, il y a généralement plein d'activités. Une soirée sympa qui est toujours très attendue de notre côté. Et puis, le 31 octobre, c'est le grand soir. À la nuit tombée, les enfants sortent dans la rue et font du porte-à-porte pour demander des bonbons. C'est le trick-or-treat, des bonbons ou des farces. Et je ne vais pas vous mentir, le 31 octobre au soir, au Canada, c'est plutôt frisqué. Mais nous nous sommes lancés la première année. Nous sommes partis écumer les rues de notre quartier avec nos deux petits sacs en plastique. Les voisins ont bien rigolé parce qu'à la première maison où nous nous sommes arrêtés, ils nous ont tout de suite dit que nos deux petits sacs n'étaient pas suffisants et ils nous en ont donné d'autres. Regardez la photo. Vous comprenez ? C'est ça, un Halloween typique ici. Et pour ma part, je trouve que c'est vraiment une bonne soirée. Bien évidemment, pour 2020, les choses sont très différentes. Le Covid ruine un peu Halloween. On ne va pas se leurrer. Dans certaines zones en Ontario, le trick-or-treat n'est simplement pas recommandé. Et même si là où nous sommes, à Waterloo, la situation est beaucoup moins pressante que dans les grandes agglomérations comme Toronto ou Montréal, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de trick-or-treat pour nous cette année. Le gouvernement de l'Ontario a plutôt bien fait les choses de ce côté comme vous pouvez le voir ici. On peut même imprimer des petites affichettes pour dire si oui ou non les enfants peuvent venir sonner pour demander des bonbons. Et mettre cette affiche à l'année prochaine sur la porte, ça me fend le cœur cette année. Mais ne nous laissons pas abattre, il y a toujours quelques petits trucs que nous pouvons faire pour égayer ce week-end et cette soirée. Il y a quelques petites activités qui sont proposées dans notre région, comme cette illumination de la poste de Cambridge ou cette décoration de la rue principale de Saint-Jacobs avec des citrouilles illuminées. Autant de choses qu'on peut faire en restant dans sa voiture, nous allons sans doute nous laisser tenter. Nous avons nos sucreries, je me suis programmé un bon film d'Halloween sur Disney+. La soirée sera différente, mais nous célébrerons quand même Halloween. Un petit peu. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de nous laisser un pouce bleu. Et comme toujours, commentez, partagez, faites-nous part des sujets que vous souhaiteriez nous voir aborder. Pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, un grand merci pour votre soutien à notre chaîne. Et pour tous les autres, n'attendez pas plus longtemps pour vous abonner. Halloween sera différent cette année, et je ne vous cache pas qu'il me tarde de revenir à une célébration plus classique. Nous ne pouvons malheureusement que prendre notre mal en patience, mais ne nous laissons pas abattre. C'est avant tout une question d'attitude et de motivation, pas vrai ? Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'Halloween en Amérique du Nord ? Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette fête ? Laissez vos commentaires sous la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. Et ne vous inquiétez pas, on va garder ça light and fuck. On est prêts. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire une vidéo avec ce truc-là sur la tête. On va revoir ça plus tard, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Il me tarde déjà de commencer à la préparer. Pas mal comme déguisement d'Halloween. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?